Mettez-moi, j'ai hâte de commencer, mettez-moi des flammes, mettez-moi tout ce qui me passe par la tête. Je vous dis ça parce que moi, pendant deux heures, je vais être à fond pour vous aider, à fond pour vous partager vraiment tout ce que je sais là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que, il n'y a pas vos caméras, il n'y a pas vos micros. Je ne vois pas comment vous êtes derrière, dans votre salon, dans votre chambre, peu importe avec qui vous êtes. Je ne peux pas voir votre ressenti. La seule manière que je vois et votre ressenti de se reconnecter à vous, c'est à travers ce chat. Donc, mettez-moi un maximum de commentaires dans le chat en mettant de la force, et je vais pouvoir commencer sans plus d'attendre. Envoie tout, on passe Christopheur, pou 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 pou, il y a de l'argent, ouais, c'est parti, on est chaud. Business, il y a des flammes, water ! J'ai hâte d'entendre la suite, très curieux, allez ! Curieuse, 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 j'ai hâte des flammes. J'ai hâte de vous dire 7 ans, je ne vous dis pas au revoir. Oui, malheureusement, je ne vous parlais pas à l'attendre d'avoir 8 ans. C'est le feu, on ne va pas se sentir, c'est une bête, et... Encore sur nous, je sais que c'est en direct, maintenant, on est chaud, c'est de vous gagner, je veux vraiment y arriver. Welcome to forever ! Eh bien, merci pour tous vos commentaires, les amis. Prenez les notes, ça commence dès maintenant. Allez, secret numéro 1, on y va, en ce moment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques en ligne offrent en moyenne 80€ à un nouveau client en liste de bienvenue, et qu'elles offrent en moyenne 100€ à son parrain, son nouveau client adhérent à cette banque, leur recommandation d'un client déjà peut-être existant. Du coup, en gros, si les banques passent par l'affiliation entière, sachant qu'elles payent à la fois le nouveau client 80€ et qu'elles payent la personne qui a trouvé son nouveau client 100€, à chaque fois, disons, le nouveau client qui passe par l'affiliation, ça leur coûte 180€. Donc, on peut se dire, 100€, c'est pourquoi pour tout un nouveau client. Et du coup, pourquoi donner autant d'argent alors que les banques en ligne sont réputées pour être centrées et pour acheter les banques ? Évidemment, elles n'ont qu'à se dire, ben, venez chez nous parce que la carte bancaire est gratuite et ça devrait suffire. Si tu as comme de l'argent, ben, c'est que ça ne suffit pas. Et on va comprendre pourquoi. Le secteur bancaire, comme beaucoup de secteurs, est en pleine mutation. Prenez le secteur du commerce, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 ? Vous vouliez faire une course, vous aviez, le petit boucher, le petit boulanger, le petit pâtissier du con, voilà, il y avait toutes sorties d'outils. Et d'un seul coup, des géants sont arrivés comme Leclerc, comme Carcourt, comme Lidl, comme Auchan, etc. Et dans les années 2000, 2010, les gens, ils ont été progressivement rattrapés par des géants en ligne, comme Alibaba, comme Amazon, comme Cilisco, etc. Et du coup, pour le secteur bancaire, c'est pareil. Dans les années 80, on était très régulièrement dans sa banque. Dès qu'on voulait voir combien on avait sur son compte, dès qu'on avait besoin de faire un firmament, dès qu'on recevait sa paye pour aller déviser son chèque. Sauf que maintenant, 2010, il y a les applications mobiles. Ce qui fait que tout ce qu'on faisait avant dans la banque, maintenant, il suffit de le faire sur son téléphone et on est beaucoup moins souvent dans sa banque. Moi, avant, quand j'étais dans ma banque physique, à peu près une fois par an, ça a changé de conseiller. Donc, on me disait, bonjour, maintenant, c'est plus Jean-Jacques qui va être conseillé. Ça va être Michel. Moi, j'étais en mode, bienvenue Michel, mais par contre, Jean-Jacques, je n'ai jamais pu conseillir. Je n'ai même pas eu le temps de voir plus fois Jean-Jacques, il a déjà été remplacé par Michel. Et ça prouve à quel point on utilise différemment les banques qu'avant. Et, eh bien, dans ce domaine-là, du coup, le côté physique des banques est un petit peu obsolète. Et les banques en ligne l'ont bien compris. Donc, les banques en ligne peuvent faire la même chose que les banques physiques, mais en moins cher. Tout comme Amazon, forcément, elles peuvent proposer des prix plus attractifs parce qu'ils n'ont pas, ils ont beaucoup moins de charges qu'ils ont un agravain, etc. Et du coup, les banques, elles ne veulent pas, elles savent qu'elles ont un temps d'expiration qui est assez proche. Du coup, au lieu de se laisser nourrir, elles ont décidé de s'associer à des banques en ligne pour préparer la transition. Par exemple, derrière, pour Surama, le leader de la banque en ligne, vous avez la société générale. Donc, finalement, ceux qui pensent qu'il y a une guerre entre les banques physiques et les banques en ligne, pas du tout. C'est un peu le même bateau, c'est juste que, voilà, mettre un masque et la société générale, surprise, c'est bon, surama. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les banques mettent en place cette affiliation bancaire et donnent autant d'argent ? Eh bien, ça peut paraître tout bête, ce que je vais dire, mais c'est une des raisons, c'est que s'il y a bien un endroit où il y a de l'argent, c'est dans les banques. Je veux dire, c'est un peu la source de là où il y a de l'argent. Donc, finalement, les banques gagnent énormément d'argent. Maintenant, en 2016, le secteur bancaire français, c'est 26 milliards d'euros de bénéfices qui ont enjambé toutes les banques. Du coup, 26 milliards d'euros, on croit que les banques sont payées, c'est ce qu'ils rêvent dans leur poche. Ils croient, par exemple, que les taxes sont payées. Et du coup, voilà, les banques, elles gagnent beaucoup d'argent. Forcément, elles font tellement de bénéfices que même si elles reversent une partie dans l'activation de l'entreprise des clients, eh bien, peuvent se le permettre parce que, contrairement à une entrée, c'est un peu budget limité. Les banques ont un budget beaucoup plus conséquent. Mais également, il ne faut pas oublier qu'elles aient quand même beaucoup de dépenses en règle générale puisque le secteur bancaire français, c'est 370 000 salariés à payer, répartis sur 37 000 agences physiques différentes. Du coup, de part, alors que tes banques sont dématérialisées, donc tes banques digitales, eh bien, les banques en ligne représentent une opportunité de réduire le coût que tu portes des banques en ligne. Finalement, si vous avez une banque physique et une banque en ligne qui font le même chiffre d'affaires, parce que la banque en ligne, c'est moins pour arriver à ce même chiffre d'affaires parce qu'elle n'a pas eu besoin de payer les murs, pas besoin de l'électricité, moins d'employés, etc. Eh bien, si on fait le même chiffre d'affaires, mais on déconcent moins, la conséquence, c'est qu'on a plus d'argent dans sa page. Si vous prenez deux, c'est comme si vous prenez deux personnes qui font de la cuisine, si on a une qui ont tous les deux un budget de 20 euros, et il y en a une qui a eu besoin de 2 euros pour faire sa tarte aux pommes, et l'autre 10 euros, eh bien, celle qui a eu besoin de 2 euros de charge pour faire sa tarte aux pommes a plus d'argent à la fin de la tarte aux pommes. Eh bien, là, c'est pareil pour les banques en ligne. Question pour le tarte, j'ai oublié de vous préciser, mais je vais vous faire bosser aussi, il n'y a pas que moi qui retravaillez sur ça. Je vais vous faire bosser aussi, je vais vous poser des petites questions, et vous allez avoir un petit soumage, vous allez pouvoir me répondre. Donc, ces soumages sont anonymes, je ne vois pas qui répond quoi, mais je peux voir quelle majorité va l'emporter par les personnes connétiques. La première question que j'ai à vous poser, les amis, c'est pourquoi vous êtes client de votre banque actuelle ? Pourquoi vous avez choisi cette banque pour en faire votre banque principale ? Pourquoi c'est elle et pas une autre ? Est-ce que ça vient d'un crédit immobilier que vous avez fait ? Est-ce que ça vient de vos parents qui vous ont ouvert un compte qu'on était plus jeune dans cette banque ? Est-ce que c'est la banque qui est plus proche dans le domicile ? Est-ce que c'est la banque où les frais sont faibles ? Ou alors, est-ce que c'est pour toutes autres raisons ? Répondez-moi un petit peu dans le temps. Pendant ces questions-là, ça me permet toujours de boire une gorgée d'eau, s'hydrater, c'est important pour ne pas perdre sa voix. Donc, je vois qu'il y a pas mal, il y a quand même une majorité qui se distingue, c'est l'ouverture des parents avec environ 44% de vos réponses. Eh bien, ce n'est pas un hasard puisque la plupart des gens sont clients de leur banque car leurs parents leur ont ouvert la compte en étant en fond dans cette banque. Et du coup, c'est vrai, même moi le premier, le premier compte banquier, je l'ai eu, j'avais 18 mois. À 18 mois, j'avais à peine du mal à marcher droit et à l'éviter le promo. Ce n'est pas du tout encapacité de me dire « Oui, pour mon avenir, il me faudrait telle banque, qu'est-ce que tu peux prendre ? » Non, 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 ce n'est pas encore ce que ça. Sauf que quand j'ai eu 18 ans, je voulais changer de banque, avoir mon autonomie et prendre la barre que je voulais. Je pense que ça fait plus de 16 ans que j'étais dans cette boîte, dans cette boîte, dans cette banque. Donc finalement, pourquoi ? J'aurais changé, j'étais dans ma zone de confort très bien. Et ça, c'est ce qui se passe généralement. Généralement, un client reste en maille de 20 ans dans sa banque. C'est énorme d'avoir autant de fidélité. Et d'ailleurs, le secteur bancaire, c'est un peu l'endroit où ça récompense le moins d'être fidèle. Parce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Ah voilà, ça fait 20 ans que je suis chez eux, j'ai ça gratuit, j'ai ça gratuit. » « Non, 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 attends, 4 ans, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. » « Ok, mais si tu as moins 8 euros sur votre compte, tu mangeras des ingrédients comme tout le monde. » Donc voilà. Et du coup, ce schéma se répète de génération en génération depuis des décennies. Finalement, peut-être que si vous êtes client de votre banque actuelle, c'est peut-être parce qu'il y a 400 ans en arrière, votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, il a créé un compte et que tout l'arbre généalogique a suivi. Et du coup, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que les banques en ligne, elles existent depuis seulement 20 ans. Vu que c'est des banques en ligne, avant Internet, il n'y avait pas des banques en ligne. Et du coup, les banques en ligne se disent « Ok, la source numéro 1 de nouveaux clients d'une banque, c'est d'attendre que leur client actuel fasse des enfants. Et si vous avez peu de clients, ça veut dire peu de clients, on peut l'entendre. Et donc, ça va très lentement à se développer. Donc, elles se sont dit « Comment on va pouvoir faire en sorte d'avoir cette source numéro 1 de trafic gratuit qui est à avoir un nombre de clients, à avoir 5-6 millions de clients, et ensuite, attendre que ces 5-6 millions fassent des enfants ? » Eh bien, pour accélérer le processus, vous l'avez compris, elles se sont dit « Eh bien, on va tout simplement motiver les clients à venir chez nous et on va les payer pour venir. » En tout cas, les 6 premiers millions de clients, on va les payer pour venir. Une fois qu'on arrive à le quota, c'est un peu plus... On vous reprend de l'autre. Non, je veux dire, il n'y a aucun fait. Il n'y a pas de frais de compte, il n'y a pas de frais de carte, il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, il n'y a pas de frais de clôture de compte. Donc, c'est vraiment... On prend l'argent parce qu'on est devenu client, mais derrière, on n'a aucune construction artificielle. C'est là où c'est important. Et je vais vous montrer un reportage de 2 minutes qui est passé sur Capital il y a quelques semaines. C'est tout récent, on voit encore que le directeur marketing de Boursorama avait gentiment son masque à la caméra. Et ce qu'il dit, le journaliste a marqué... Le journaliste dit à un moment dans la vidéo, « Le directeur marketing de Boursorama a l'air de dépenser sans compter, notamment avec l'appliation bancaire, pour trouver de nouveaux clients. » Je vous laisse regarder ce petit spot de 2 minutes et on fait le point juste avant. Enfin, juste après, pardon. Parce que juste avant, ça a été compliqué. Je vous montre l'expré. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez correctement l'expré de la vidéo. Oui, oui, c'est Mike Tyson. Mike Tyson, qui a apparemment goûté un peu moins cher. Avec ses cubes, il vise un objectif très ambitieux. On doit doubler de taille dans les 3-4 prochaines années à 24,5 millions de clients. C'est beaucoup de clients. Et pour ça, on utilise tous les leviers d'acquisition possibles. Dans son business, il y a plus efficace que ses stars américaines. Là aussi, c'est avant tout sur ses clients que Xavier compte pour en attirer d'autres. Et depuis le début de l'année, ils ont bien travaillé. C'est le parrainage qui arrive pas, c'est 40, ça ? C'est 40, ça, c'est le parrainage qui arrive pas, c'est 40. Près de la moitié des nouveaux clients sont venus grâce au parrainage. Et ce n'est pas donné. En moyenne, 80 euros pour le parrain, 80 euros pour le filleul. Au total, 160 euros dépensés pour chaque nouveau coût ouvert. Et la banque va vite rentrer dans ses frais. On a la quasi-totalité de nouveaux clients qui détiennent une carte bancaire. Et comme le graphique du tout le monde, depuis plusieurs années, on a une évolution constante du nombre de transactions réalisées par ces nouveaux clients. Soit des pédements ou des contrats. Vous aviez prêts à amortir sa liste de départ de 160 euros. Effectivement, on couvra les dépenses de parrainage entre 1 et 2 euros. Ensuite, c'est tout bénéfice. 7 Français sur 10 resterait clients de leur banque pendant plus de 20 ans. Grâce à cette technique, Boursorama a fait venir 300 000 nouveaux clients l'an dernier. Avec le parrainage, ce serait donc gagnant-gagnant. Les marques recrutent des clients à moindre frais. Alors, je remets les slides. Si tout le monde a entendu, c'est nickel. Vous l'avez compris, ce témoignage de 2 minutes me dit qu'il y a un moment, c'est vraiment dans l'intérêt des banques de mettre en place cette application bancaire. Et en plus, ils sont gagnants à le faire. Donc, l'intérêt est commun. C'est magnifique. Quand on comprend qu'on gagne de l'argent et que la banque de son côté, elle en gagne aussi sans que ça ne nous en coûte, eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est de pousser. Donc, voilà. Le côté banque dématérialisée leur permet d'avoir moins de dépenses. Et avec cette économie, elle l'injecte dans l'acquisition client. Et elle vise le long terme, puisque dès que la personne est devenue cliente, elle a pas mal de moyens différents de se compenser. La banque, c'est-à-dire que si on prend une assurance, elle va gagner de l'argent. Si on fait une critère avec cette banque, elle va gagner de l'argent. Si on décide de laisser un peu d'argent sur le compte, elle va gagner de l'argent. Si on utilise la carte bancaire, ça va provoquer des datas. Vous voyez, des fois, par exemple, quand vous allez au tabac, ça vous met minimum 15 euros si vous payez par carte. Parce qu'à chaque fois que les tabacs ou même n'importe qui est magasin, à chaque fois que quelqu'un fait une dépense par carte, eh bien, la banque récupère 10, 20, 30 centimes suivant, je ne connais pas le barème précis, mais cumulé sur le nombre de cartes et le nombre de clients, tout ça rapporte de l'argent à la banque sans que nous, on le sente, puisque ce n'est pas nous qui sortons de l'argent. Donc, comment tirer partie de tout ça ? Eh bien, tout simplement en devenant membre d'une ou plusieurs banques en ligne pour récolter au maximum les autres bien-vues. Une fois qu'on comprend qu'il y a plusieurs banques en ligne qui sont prêtes à nous donner de l'argent et qu'on n'a pas de contraintes derrière, il n'y a plus qu'à trouver quelles sont ces banques. Et c'est... Bon, donc voilà, je vais juste... Mon Mac est en bas, c'est frère, il ne faudrait pas qu'il s'écoute maintenant. Bon, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir dans ce secret numéro 1 ? Eh bien, on va voir que les banques en ligne ont tout intérêt à donner cet argent pour accueillir de nouveaux clients. Du coup, OK, et maintenant, la question que vous avez à même de vous poser, c'est quels sont justement ces banques en ligne intéressantes pour devenir client ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le secret numéro 2, qui est comment sélectionner les banques avec lesquelles faire du parrainage. Vous connaissez le principe, c'est comme le secret numéro 1. Mettez-moi un maximum de retours dans les commentaires. Dites-moi si vous avez kiffé le secret numéro 1. N'hésitez pas à mettre une petite note sur moi. Tenez, on va noter le secret numéro 1. Vous avez pensé quoi ? 20 sur 20, vous avez kiffé, vous avez appris des choses. 15 sur 20, c'était cool, mais sans plus, 5 sur 20, vous avez détesté, vous avez fait partir, vous avez demandé ce que vous faites là. Concrètement, voilà. 5, 10, 15, 20, est-ce que vous avez kiffé le secret numéro 1 ? Est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je m'arrête maintenant ? A vous de me dire dans le chat, le temps que je bois une petite gorge et d'eau. Pour toutes les questions, encore une fois, j'y répondrai à la fin du webinar. Donc, inutile de poser plusieurs fois la même question puisque ce n'est pas ça qui me fera que j'y répondrai plus vite. Je prendrai vraiment un temps pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées directement à la fin du webinar. Alors, 30 sur 20, nous dit Valentin, ça l'est bien, 30 sur 20. 20 sur 20, 17 sur 20, 20, 20, 18, 15, 20, 30 sur 20, 18, 20, 15, 17, 19, 20. Franchement, j'ai des meilleures notes ici que à l'école. Alors, je vous le garantis, j'avais eu un bulletin scolaire aussi vers 15, 20, 18, 15. Pas une note en dessous de la moyenne, c'est génial. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec le secret numéro 2. Le secret numéro 2, c'est le secret qui va vous faire gagner 420 euros. Donc, on est parti. Donc, je vais vous livrer dans un instant les banques dans lesquelles je suis client en ligne et pourquoi je les ai choisis. Juste avant, je vais vous expliquer quelles sont les 4 étapes pour la création d'un compte bancaire en ligne. L'étape numéro 1, elle est toute simple, c'est de recevoir un lien d'affiliation. Alors, pas d'affiliation bancaire, mais forcément, il faut un lien pour rattacher le parrain au FIOD. Le fait d'avoir des liens d'affiliation, ça permet non seulement d'avoir les plus gros bonus d'ouverture. Je prends un exemple tout bête. Là, actuellement, chez Fortuneo, vous avez 130 euros offerts. Ça, c'est si vous passez par un lien d'affiliation. Par contre, si vous passez par un lien classique, eh bien, si vous allez directement sur le site internet, il n'y a que 80 euros offerts. Comment ça se fait qu'il y a plus d'argent avec un lien d'affiliation ? Eh bien, c'est pour une raison toute simple, c'est que forcément, les bandes, comme on a vu dans le reportage, elles font de la pub de deux manières, avec l'affiliation bancaire et avec les publicités télé. Mais vu que les publicités n'ont plus d'argent que bouche-oreille, eh bien, la conséquence, c'est que les clients qui viennent de la pub, ils ont moins d'argent parce qu'ils ont donné plus d'argent à TF1 qu'aux clients. Mais vu que quand vous passez par un lien d'affiliation, c'est bouche-oreille, vous avez le droit à plus d'argent. Donc, ne faites jamais l'erreur de créer un compte dans une bancaire ligne sans passer par un lien d'affiliation, parce que premièrement, vous avez gagné moins d'argent. Et deux, quand vous passez par un lien d'affiliation ou par un parrain, eh bien, vous avez la garantie d'avoir un accompagnement gratuit et complet, puisque c'est le jour où vous recevez l'argent que le parrain reçoit aussi l'argent. Donc, le parrain a tout intérêt à vous aider à créer l'autre. Et si vous ne connaissez pas de gens qui sont parrains dans les bancaires, ne vous inquiétez pas, soit de mon équipe, soit moi-même, soit d'équiter l'ensemble des personnes ici. Donc, étape numéro 1, recevoir un lien d'affiliation. Étape numéro 2, eh bien, renseigner ces informations, c'est simplement créer le compte. Vous mettez votre prénom, votre famille, adresse, votre postale, etc. Et ensuite, vous déposez vos justificatifs par mail. Donc, il n'y a aucun dossier à envoyer par papier. Non, 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 tout se fait très rapidement. La création en 10 minutes, elle se fait tout en ligne. Donc, au niveau des papiers à préparer, c'est assez simple, puisqu'il va vous falloir deux justificatifs d'identité, un justificatif de domicile, un RIV. C'est les seuls documents qu'on va vous demander. Donc, cette slide-là, n'hésitez pas à noter très rapidement les justificatifs qu'il faut, ou simplement pour une capture d'écran. Mais voilà, c'est ce qu'on va vous demander. Donc, quand vous voulez créer un compte, une fois que ça s'est fait, eh bien, ça va très vite derrière à créer. Donc, étape numéro 1, recevoir un lien d'affiliation. Étape numéro 2, créer son compte. Une fois que le compte, il est créé, vous attendez un petit peu. Et quand la banque décide de vous accepter en tant que client, eh bien, vous allez effectuer un dépôt initial, un premier dépôt initial, qui varie entre 10 et 100 euros suivant la banque. Alors, pareil, ces 10 ou 100 euros, ce n'est pas un investissement, ce n'est pas quelque chose que vous payez, ce n'est pas non plus quelque chose qui est bloqué sur le compte. C'est simplement un virement que vous faites à vous-même, votre banque actuelle, à votre nouvelle banque. Le RIV sur lequel vous allez faire le dépôt, c'est votre propre RIV. C'est votre propre RIV de votre nouvelle banque. Donc, ça, c'est important de le comprendre, parce que souvent, les gens disent, ah ouais, mais du coup, s'il y avait 100 euros à déposer, du coup, c'était 100 euros bloqué, ou est-ce que ça vous remetait 100 euros ? Non, forcément, si les banques payent pour devenir client, elles ne vont pas vous faire payer pour quel autre. Donc, voilà, c'est juste un virement que vous faites à vous-même. Et ça permet pour les banques de vérifier que n'êtes pas interdits bancaires. Comme je l'ai dit en début de live, les interdits bancaires ne peuvent pas créer tout le monde en ligne. Et ce dépôt-là va servir à interroger le fichier banque de poste. Cet argent-là que vous déposez, que ce soit 10 ou que ce soit 100, dans tous les cas, il récupérera maximum 72 heures après avoir envoyé le virement. Étape numéro 4, vous n'avez rien à faire, vous avez simplement besoin de recevoir vos identifiants, vous vous connectez, et ça y est, vous enquissez de l'argent. C'est 4 étapes simples, recevoir un lien, créer le compte, faire un dépôt, attention à l'identifiant. Ces 4 étapes, c'est tout ce que vous allez avoir besoin pour récupérer 420 euros dès la semaine prochaine. Maintenant, je vais vous expliquer en détail chacune des 5 banques en ligne que j'ai choisi. C'est ce que j'appelle les 5 doigts de la main. On va commencer par le pouce qui est Boursorama. J'ai beaucoup parlé de Boursorama et je vais en parler en premier. Juste avant, sachez que pour toutes les personnes, quand je vais présenter justement ces différents banques, s'il y a l'une ou l'autre des banques qui vous intéressent, vous allez pouvoir justement prendre rendez-vous dans mon agenda en ligne de manière totalement gratuite pour que je vous guide à créer vos comptes, que je vous envoie non seulement les liens d'affiliation, comme je l'ai expliqué en étape numéro 1, mais que je vous envoie aussi les tutos vidéo pour vous aider à faire le compte sans faire d'erreur. Donc, tout ça, c'est cadeau, c'est offert pour moi, sachant que la banque me rémunère déjà, comme vous l'avez compris, grâce à l'affiliation bancaire. Voilà, vous avez mon agenda en ligne chaque rendez-vous pour 15 minutes, donc c'est assez rapide. Et ensuite, vous vous ferez la chose en automne. Donc, avant de prendre rendez-vous, regardez et attendez d'éciter l'explication de chacune des banques. Et puis, s'il y a des banques qui vous intéressent, vous prenez rendez-vous et je vous enverrai les liens des banques que vous avez sélectionnées. On commence avec Boursorama. Donc, Boursorama, le leader du marché avec 3 millions de clients, des prix de par un qui varient entre 80 et 130 euros. Alors, petite précision, je préfère le dire maintenant, pour tous ceux qui prennent rendez-vous dans l'agenda en ligne, les heures de l'agenda, c'est les heures françaises. Donc, si vous êtes dans les dom-toms, ne prenez pas 9 heures du matin, heure française, parce que s'il est 4 heures du matin chez vous, moi, je vais appeler. Donc, faites le calcul de, OK, si moi, il est telle heure dans les dom-toms, quelle heure il est en France ? C'est important de ne pas se dire. Voilà, je disais, Boursorama, 3 millions de clients, prix de par un qui varient entre 80 et 130 euros, donc les meilleures primes sont à 150 euros. Primes de bienvenue par l'ay entre 80 et 130. Le dépôt initial de 100 euros est récupérable sur 5 millions. Donc, complètement, chez Boursorama, vous êtes payé le jour où vous créez le compte. Donc, si vous créez le compte ce soir, c'est ce soir que vous avez l'argent. Si vous créez le compte demain, c'est demain que vous avez l'argent. C'est pour ça que je disais que tous ceux qui veulent gagner de l'argent dès demain, moi, demain, je ne suis pas en jour férié, tous ceux qui veulent gagner 130 euros dès demain, avec Boursorama, c'est ce qui va passer. Si vous créez votre compte demain, vous envoie les liens et que vous créez le compte, eh bien, demain, vous allez tous pouvoir acheter 130 euros en plein jour férié sur votre compte bancaire. Pourquoi cette banque ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a de nombreux services gratuits, la carte de visage gratuit, l'ouverture, la tenue, la clôture de compte, tout ça, c'est gratuit. Là, on voit le chèque, l'accès au compte et prélèvement. Enfin, voilà. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. C'est écrit gratuit, 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 gratuit partout. Si vous êtes sans condition de revenu, eh bien, vous avez le droit de créer un compte. C'est-à-dire que les étudiants peuvent créer un compte, les chômeurs peuvent créer un compte, les retraités peuvent créer un compte. La carte que vous allez devoir prendre, c'est la carte Visa Utile. Donc, cette carte est gratuite, sous réserve de son utilisation. Sinon, 9 euros par mois, l'absence d'activité. Ça signifie quoi ? C'est-à-dire que pour que la carte soit gratuite, vous l'utilisez une fois par mois. Sinon, vous avez 9 euros par mois inactivité. Comment faire en sorte de ne pas avoir de frais ? Comme je l'ai dit, moi, je ne sais que ce n'est que des banques où il n'y a pas de frais. En tout cas, il y a des frais qu'on peut contourner très facilement. Eh bien, pour contourner ces frais-là, c'est très simple. Premièrement, soit vous avez utilisé de manière simple la carte une fois par mois, soit pour acheter une baguette de pain, ça suffit, il va falloir faire plus. Mais si vous n'avez pas d'utilité d'avoir cette carte bleue, une fois que vous la recevez, vous l'activez et vous la résiliez aussitôt. Donc, la résilie, ça prend vraiment deux clics, vraiment, littéralement deux clics. Et avec ces deux clics-là, eh bien, vous n'aurez pas de frais d'activité puisque vous n'aurez pas de carte attachée au nom. Et ça ne change rien pour l'appri que vous allez percevoir. Et vous avez été moins de retrait sur le produit. Donc, actuellement, chez Boursorama, il y a 130 euros offerts pour vous, le conseil qui crée un bout de Boursorama. Dès demain, vous allez pouvoir encaisser 130 euros en créant votre compte. Cette offre-là, se termine lundi 15 novembre à 17h. Donc, il ne faut pas traîner parce que c'est assez rare qu'il y ait des offres à 130 euros chez Boursorama. Généralement, comme on l'a vu dans le reportage, dans le reportage, ils n'ont pas montré 130 euros. Ils n'ont montré que 80 euros. Donc, c'est assez rare qu'il y ait 130 euros. C'est pour ça qu'il faut le faire cette semaine puisque si vous attendez la semaine prochaine, vous allez gagner 50 euros de moins. Et inversement, si vous faites cette semaine, vous allez gagner 50 euros de plus que d'habitude à faire exactement le même job. Donc, pour ouvrir un compte chez Boursorama, renez-renez-vous dans l'agenda en ligne. Réservez le créneau, le jour, l'heure qui vous convient. Moi, je vous appelle, soit moi, soit un membre de l'équipe. Et on vous envoie le lien d'application chez Boursorama et on vous envoie le tutoriel d'inscription où je me suis filmé moi-même à créer mon compte. Et vous aurez juste à suivre le tuto de manière très simple. Le tuto dure moins de 10 minutes. C'est pour ça que le temps de création d'un compte, c'est 10 minutes. Et pour ces 10 minutes de travail, entre guillemets, juste à créer un compte, vous allez être récompensé immédiatement de 130 euros. Voilà. Tous ceux qui étaient venus sur ce live pour gagner de l'argent, on en a plein dans le sujet. Je pense que je peux vous perdre difficilement mieux que cette offre. Vous êtes gratuitement et dès demain, vous pouvez prendre 130 euros pour 10 minutes de votre temps. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Ceux qui vont prendre rendez-vous, vous connaissez, vous voyez où est l'agenda et il y a le modérateur qui vous a mis également le lien de l'agenda en ligne. Donc voilà, soit vous cliquez sur le bouton qui est apparu à votre écran, soit vous regardez le lien qu'il vous a envoyé le modérateur dans le chat. On continue niveau banque avec EloBank. Donc EloBank créé en 2013, 600 000 clients en France. Des primes parmiques qui varient entre 20 et 100 euros. Des primes de bienvenue qui varient pour le filial entre 20 et 80 euros. Le dépôt initial est de seulement 10 euros chez EloBank. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour commencer pour faire les dépôts, eh bien EloBank est la banque idéale puisque simplement 10 euros vous allez déposer vont vous permettre d'obtenir 80 euros offerts. Donc c'est assez fantastique. Pourquoi cette banque ? Eh bien comme je l'ai dit, 80 euros offerts à l'ouverture du compte. La carte EloBank, donc la carte de lanche, c'est totalement gratuite et c'est 0 euros de frais même si ce n'est pas la carte, donc il n'y a même pas besoin de la résilier puisqu'elle est gratuite sans aucune condition chez EloBank. Et en plus, cette banque est accessible sans condition de revenu, pareil, depuis novembre, les 10 heures, donc concrètement, toutes les personnes, même au RSA, même sans revenu off, même avec 0 euros de revenu, vous avez le droit de créer un compte dans la banque et de simplement faire un dépôt de 10 euros qui va vous rapporter 80 euros, sachant que même les 10 euros, vous allez pouvoir les récupérer sur votre banque actuelle. Donc le temps de création d'un compte chez EloBank, pareil, c'est 10 minutes, vous gagnez 80 euros et l'offre se termine également lundi. C'est lundi 17h pour mon soir-ma et lundi 15h pour EloBank. Donc ça, pareil, rien que ces deux banques-là, vous allez gagner 130 plus 80, il y a déjà 210 euros à l'inquiète contre 20 minutes de votre temps. Donc la manière pour vous de pouvoir vous assurer d'obtenir ces primes, c'est de prendre rendez-vous dans l'agenda en ligne pour pouvoir recevoir les liens d'application qui vont nous permettre de créer tout simplement les primes. On enchaîne avec Fortuneo. Donc Fortuneo, c'est 748 clients en Europe. Les primes parmi équivarient entre 50 et 130 euros. Les primes de bienvenue équivarient pour les filles entre 50 et 130 euros. Le dépôt initial de 100 euros qui est récupérable sur 24 heures. Pourquoi cette banque ? Et bien tout simplement parce qu'il y a de nouveaux services gratuits à l'ouverture, la tenue, la trompeur de compte. C'est gratuit. Les virements, les paiements, l'accès aux comptes, les cartes, les chétiers, etc. Les cartes bancaires sont gratuites même au-delà de la première année peu importe celle que vous prenez. Et pour ceux qui sont sans condition de revenu, vous pouvez avoir une Fortuneo Bourse qui est une banque accessible aux personnes sans condition de revenu. Il y a 130 euros à l'ouverture sans aucun pay. Et l'avantage de Fortuneo Bourse c'est qu'il y a une Fortuneo Bourse. Vous n'êtes même pas obligé de commander le carte pour recevoir votre prime de revenu. C'est vraiment tchac-off. Comme je l'ai dit, cette banque-là, 130 euros vers l'offre se termine le 30 novembre. Pareil, 10 minutes pour créer un compte. Et 130 euros vous allez pouvoir prendre avec la banque Fortuneo. Donc là, on est à 130 pour Sorama. On a 80 pour Pueblo Bank. Ça fait 210. On a 130 pour Fortuneo. Donc là, en 30 minutes de travail, 340 euros de gain. On enchaîne avec Orange Bank. Donc évidemment, si Fortuneo vous intéresse, vous l'avez compris, prenez rendez-vous dans un programme. Donc si vous avez pris rendez-vous une fois, vous n'êtes pas obligé de reprendre une fois un rendez-vous pour chacune des banques. Prenez un rendez-vous et vous dites simplement je veux une banque, je veux deux banques, je veux trois banques, je veux quatre banques, je veux cinq banques. C'est vous qui voyez. On aura l'occasion d'en parler au téléphone. On continue avec Orange Bank. Orange Bank, 1,1 million de clients. Primes par 1 qui varient entre 50 et 100 euros. Primes de bienvenue pour le fiat qui varient entre 50 et 80 euros. Dépôt initial de 50 euros récupérable sous 72 heures. Pourquoi cette banque ? Et bien tout simplement parce que le rangement est à carte banquière et gratuite. Il n'y a aucun prêt de tenue de compte. Vous avez jusqu'à 80 euros offerts et c'est sans condition de renue. Voilà. L'avantage des co-rangements c'est ce qui vous fascinait le travail. Donc tout le monde sur la même slide. Et pourquoi cette banque ? Et bien tout simplement parce que les parrainages sont bouclés. Notamment pour le parrain. Les parrains peuvent recevoir 120 euros à chaque parrainage. Donc pareil, le temps de création c'est 10 minutes. Les gains parraient entre 50 et 80 euros. 80 euros si vous êtes déjà client chez Orange pour internet ou téléphone. Sinon 50 euros si vous êtes au travail. En tout cas, même 50 euros ça vaut tout. Et la fin de l'offre c'est que je tiens en faisant. Donc là on est à 80 millions donc 40 millions de boulots et on est à 340 plus 50 minimum. Donc on a 390 euros les 40 millions de travail. Ça commence à être plutôt pas mal. Je vous rappelle le site qui est avec 2 euros de l'heure. Là 300... Alors on a exposé le site. Et enfin on conclut avec Vivid donc Vivid qui est une banque allemande. Ça signifie que les interdits bancaires français peuvent le faire. Tout simplement ce qu'on a interdit bancaire en France on n'est pas interdit bancaire dans le monde entier. Donc c'est l'astuce pour ceux qui veulent quand même mettre un pied dans les banques en ligne mais qui n'ont pas le droit dans les banques françaises. On a l'astuce qui est passée par Vivid. Donc il y a une prime de mi-arrivée entre 20 et 30 euros et vous avez du cashback. Et pour ceux qui se posent la question c'est quoi le cashback ? Et bien ce qu'il y a mis en place c'est qu'elles ont fait des partenariats avec des magasins et à chaque fois qu'on va payer avec sa carte bancaire dans un des magasins participeurs et bien on va avoir des réductions. Et les réductions sont assez sympas. Parce que là on peut le voir 21% de réduction chez Ikea c'est-à-dire complètement vous en avez pour 200 euros chez Ikea et bien vous allez avoir 21% de réduction sur les 200 euros soit 42 euros offerts. Simplement parce que vous avez choisi de payer avec la carte de Ikea plutôt qu'avec une autre carte. Donc ça je vous ai donné un exemple là par exemple au mois de mars je suis allé à Ikea j'ai rendu pour 299 euros chez Ikea aussitôt ils m'ont reversé 47,14 euros de cashback. Donc le cashback c'est vraiment du cash c'est-à-dire que c'est pas des coupons réduction ces 47 euros là si je veux j'aurais pu les retirer dans le distributeur et garder l'argent. Et j'ai pas eu le temps de faire une manipulation genre prendre un photo de mon code barre ou envoyer un truc à telle adresse non on paye instantanément l'argent accrédité donc pour ceux qui font régulièrement des courses et bien le cashback peut vite vous rapporter de l'argent donc même s'il y a un peu moins d'argent à gagner seulement 30 euros de bienvenue chez Vivid c'est vraiment là le plus gros de l'argent va se réaliser à chaque fois que vous allez faire des achats avec la carte. Donc là actuellement si vous ouvrez un compte chez Vivid bon j'ai mis 30 octobre je voulais mettre en revanche j'ai mal actualisé la slide pardonnez-moi donc actuellement chez Vivid vous avez 30 euros offerts et 70 euros sous forme de cashback donc sous forme de réduction donc du coup en termes de parrainage vous avez des limites chaque année donc ces limites là varient c'est un petit parrainage par an pour Elo Bank et pour Fortuno un parrainage par an pour Solama et pour Orange Bank et parrainage illimité pour Vivid en réalité vous pouvez faire des gaffes illimité mais du moins avec Vivid en tous les cas si vous remplissez si vous avez un compte dans les 5 banques et que vous remplissez toutes vos places vous pouvez gagner 10 700 euros en étant célibataire évidemment si vous êtes en couple c'est le double puisque vous avez les places de monsieur et les places de madame donc forcément ça double les places et en réalité on peut aller plus loin que ça parce que comme vous l'avez compris moi je ne me suis pas arrêté à 10 700 euros par an sachant que mon meilleur mois j'étais à plus de 6 700 euros donc après il y a d'autres astuces pour pouvoir contourner ces limites mais là ça ne sert à rien d'en parler en détail puisque c'est un problème qui vous concernera quand vous aurez déjà fait plus de 10 000 euros avec les donc en ligne et on passe de 0 à 10 000 et ensuite une fois que vous êtes à 10 000 posez-moi la question comment aller plus loin et là je vous montrerai comment faire déjà de 0 à 10 000 c'est déjà un premier objectif et c'est pour ça que le thème de cette formation c'est comment gagner 10 000 euros avec les banques en ligne chaque année je n'ai pas mis 20 000 je n'ai pas mis 50 000 parce que je sais que 10 000 il suffit d'ouvrir un compte dans les 5 mois et de remplir vos places vous êtes assuré même en étant célibataire même avec vos comptes de mouvement de faire 10 000 donc c'est l'objectif que chacun peut faire tranquille donc voilà pour faire un rappel de ce que vous allez pouvoir gagner quand je vous ai dit qu'il y avait 420 euros à gagner c'est 130 euros chez Coursorama 130 euros chez Plantuneau 80 chez Le Banque 50 chez Orange Banque 30 euros chez Biville donc le total c'est dès la semaine prochaine si demain vous créez votre compte dans les 5 banques et bien la semaine prochaine c'est 420 euros qui vont s'ajouter sur votre compte bancaire donc voilà on peut difficilement faire plus simple et plus correct donc prenez rendez-vous dans l'agent de en ligne dès maintenant donc voilà je vais vous laisser encore quelques minutes pour prendre rendez-vous dans l'agenda je vois que ça je vois que ça se je vois que ça réserve pas mal de rendez-vous dans l'agenda il y a un nombre incalculable on a Loan qui a fait rendez-vous on a Herbel on a Stéphanie on a Jéré on a Berlin on a Marianne on a Axel on a Ranel Benjamin Zacharia Kédi Chris Tommy Hilary Nathalie Aurélie Jordan Exocé Alexandre Amélie Erika Diego Amina Denise Marie Gisèle il y a encore beaucoup de gens qui ont pris rendez-vous dans l'agenda en ligne faites-vous plaisir encore une fois cet appel qui dure quelques minutes c'est simplement pour vous transmettre les liens d'affiliation et de vous envoyer les tutoriels d'inscription pour être certain que vous ne fassiez pas d'erreur si vous êtes ici c'est pour apprendre à gagner de l'argent et ça commence avec cette première étape ouvrir vos comptes tant que vos comptes ne sont pas ouverts vous ne pourrez pas faire d'affiliation donc vous devez tous prendre un rendez-vous dans l'agenda en ligne si vous voulez gagner de l'argent sinon ça ne sert à rien d'aller plus loin donc j'espère que ça vous plait en tout cas j'espère vous dire ok c'est 420 euros au début de live ça me paraissait un petit peu flou là c'est concret je sais concrètement ce que j'ai besoin de faire pour obtenir ces 420 euros ou bien dans les banques du coup la question c'est ok il faut aller contre ouvert comment je trouve des inconnus qualifiés pour générer des compléments entre 8 c'est à dire une fois que vous avez fait vos 420 premiers euros comment on passe de 420 à 10 000 euros grâce à l'affiliation bancaire et bien c'est justement ce qu'on va voir dans le secret numéro 3 et comment parler des inconnus sont passés pour la femme même en étant timide on est déjà au secret numéro 3 j'espère que vous passez un bon moment les amis et que vous connaissez ce qui se passe attendez à ce secret là qu'est-ce qu'on fait on me met un maximum de commentaires dans les chats notez-moi le secret numéro 2 dis-moi combien on était sur 20 est-ce que vous avez fait rendez-vous est-ce que vous êtes chaud pour ouvrir vos comptes allez mettez-moi un maximum de retour je bois un petit gorger d'eau et j'enchaîne je me suis bien pris midi midi parfait en plus j'ai laissé des larges tranches horaires de 9h du matin jusqu'à 20h du soir alors évidemment je ne serai pas seul à prendre les rendez-vous mais en tout cas j'ai vraiment laissé la possibilité suivant votre propre le temps alors l'avantage c'est que demain c'est férié les amis profitez-en de prendre rendez-vous demain parce que ça va vous garantir d'avoir les plus belles offres des banques ennemis et surtout vu que demain c'est férié et bien je pense que pour la majorité vous avez un peu plus de temps que les autres jours alors il y a directement les parents qui vont dire un jour férié quand on a des enfants j'ai pas plus de temps mais voilà grosso modo entre guillemets il y a juste il y a le travail qui ne nous gêne pas sachant qu'une fois que vous recevez vos liens d'affiliation une fois qu'on a pris rendez-vous téléphone vous créez le couple aujourd'hui vous créez le repos celui-quel c'est plus autant peu importe mais prenez rendez-vous au public pour vous assurer d'avoir des places pour créer vos repos que je vois que ça continue de prendre rendez-vous donc merci les amis alors je regarde un petit peu vos commentaires c'est clair alors Béatric nous dit je n'ai pas reçu l'invitation de l'agenda alors je vais encore une fois il y a un bouton qui a apparu depuis tout à l'heure ce bouton là il vous suffit de cliquer et c'est directement sur l'agenda sinon je vous remets le lien dans les commentaires directement donc vous avez un lien dans les commentaires qui s'appelle https2.message calalini.com c'est ce lien là qui représente l'agenda donc c'est ce lien là où vous pouvez cliquer le fait de cliquer ça ne vous fait pas sortir de l'information ça ouvre juste par nous un lien externe 17 sur 20 c'est alléchant 20 sur 20 let's go chaud 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 27 fois honnêtement j'ai pris rendez-vous au top je suis prêt et bien parfait je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires merci les amis qu'on enchaîne avec ce écrit numéro 3 c'est parti alors ce qui se passe c'est que la plupart des gens paniquent une fois qu'ils arrivent au bout de leur liste de contacts et Rachid me dit ça rame pas mal pour tous ceux qui suiviraient les bugs encore une fois vous avez le bouton pour rafraîchir la page et éviter les bugs donc voilà ce qui se passe c'est que quand on se lance dans l'affiliation bancaire comment ça se fait que moi en 2016 j'avais énormément de mal à gagner de l'argent avec ça c'est que j'ai essayé d'en parler aux gens que je connaissais c'est à dire à mes amis à mes connaissances je me dis c'est normal je vais d'abord en parler à ceux que je connais parce qu'ils me connaissent et bien malgré que la logique était là et bien je n'avais aucun résultat parce que vous que les gens connaissaient soit ils s'en foutaient soit ils ne s'y croyaient pas trop parce qu'ils disaient pourquoi lui aurait découvert ça etc et donc je me suis dit si je veux réussir il faut que je convainc des inconnus parce que les inconnus ils ne connaissent pas dans leur vie donc je vais déjà être une preuve crédible un peu plus grande que quand on connait les gens et du coup le problème c'est que voilà si vous voulez réussir dans l'affiliation bancaire vous devez savoir comment attirer des inconnus parce que c'est bien beau de se dire ok mon entourage il ne va pas me faire confiance au début il va attendre que je lui montre des preuves sauf que si tout le monde attend que je lui montre des preuves alors du coup il n'y a pas de preuve si personne n'ose se lancer le premier et du coup il va falloir commencer à se faire la main avec des inconnus sauf que si vous ne savez pas attirer des inconnus à vous faire confiance vous n'aurez ni le marché chaud ni votre entourage ni votre entourage donc c'est ça qui fait le fait de maîtriser l'art d'attirer des inconnus à passer par vos liens c'est ça qui est à faire confiance sur votre entourage pour dire oui je vois que ça marche bien donc je vais créer des liens aussi donc c'est vraiment la première vague de primes va se faire des inconnus et va être suivie par la deuxième vague qui est que vous connaissez si vous essayez directement de convaincre les gens que vous connaissez uniquement généralement les résultats sont toujours les mêmes c'est à dire que il n'y a pas de résultat c'est à dire que quand je pose la question aux gens qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez essayé de parrainer votre entourage et bien les gens vont répondre aucun parrainage pour l'instant j'y arrive pas du plus beaucoup plus rouleau aucun parrainage comment on fait du repos en tournée moi ils abandonnent tous moi c'est pareil moi aussi et finalement on se retrouve avec 0€ 0€ il y a trois types de parrains il y a les personnes qui abandonnent trop tôt c'est-à-dire qu'ils tentent comme c'était mon corps en 2016 j'ai failli honnêtement abandonner trop tôt puisque j'ai quand même lâché pendant quelques mois et après ça m'a travaillé je m'ai surmis il y a ceux qui travaillent dur et il y a ceux qui travaillent intelligemment l'avantage de travailler intelligemment c'est qu'il y a moins d'efforts parce qu'on peut voir entre la personne et avec sa cloche et la personne qui est confortablement dans son véhicule et bien celle qui travaillent intelligemment souffre moins et la deuxième chose c'est qu'on peut prendre plus d'argent grâce à des outils là l'outil représenté par le véhicule et moi je vous apprends justement à parrainer intelligemment pour avec moins d'efforts obtenir plus de résultats du coup la solution pour arriver à ça c'est d'attirer des procédés qualifiables grâce au marketing et grâce à l'acquisition pratique si vous ne connaissez pas ces deux termes ça va clairement devenir votre deux niveaux meilleur salaire alors c'est quoi le marketing d'attraction et bien le marketing d'attraction ça consiste à attirer des prospects sans avoir fait l'action des prospects et auparavant le terme plus simple c'est les prospects qui viennent à nous ce n'est pas nous qui allons les démarcher on est en 2021 bientôt en 2022 et toujours en 2021 et ce qui se passe c'est que en 2021 quand si vous contactez des gens que ce soit des gens que vous connaissez ou que vous ne le doutez pas si moi admettons le premier je vous aurais ajouté sur Facebook et je vous aurais dit salut Michel est-ce que ça t'intéresse de gagner qu'à 100 euros à la semaine prochaine d'accord à qui ah non je ne sais pas que ça t'intéresse pas mais je te prends pas je te dégage je te bloque et puis tu as un spam et donc je n'aurai eu aucun doute il n'y a personne qui serait intéressé à ce que je fais l'idée du marketing d'attraction c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à vous et c'est ça qui fait que les influenceurs alors là peut-être les gens qui ont 50 ans ils parlent vraiment des influenceurs de la télévité mais si on prend le phénomène des influenceurs de la télévité comment c'est ce qu'il y a que autant d'argent comment c'est ce que voilà et bien c'est parce qu'ils sont énormément suivis vous pouvez vous faire une story en disant tenez achetez cette enceinte JBL parce qu'elle procure un soutien incroyable ils ne sont pas là à avoir 100 000 pannes et leur dire un par un est-ce que ça te dirait d'acheter cette JBL non parce qu'on a une crédit pour plus etc ça attire les gens et les gens passent directement par le lien pour acheter sans qu'ils n'ayent même besoin de parler avec eux grâce au marketing d'infraction c'est ce qu'ils font à leur échelle alors je vous sais bien vous n'avez pas un million d'abonnés sur Instagram ou même un million de gens qui vous suivent sur Facebook donc encore une fois vous n'avez pas besoin de faire des liens avec une petite communauté ça vous suffira amplement à faire des cartes quelques exemples de marketing d'infraction il y a quelqu'un qui me dit yo Christopher tu vas bien je viens vers toi car je voudrais ouvrir un compte en ligne j'ai déjà fait les démarches chez Boursorama avec une amie et je cherche quelqu'un qui puisse me parrainer ailleurs donc là pareil cette amie là je fais un petit peu agressif mais cette amie là elle fait un peu elle s'est contentée d'ouvrir un peu que chez Boursorama ne fait jamais cette amie si vous voulez vous lancer dans l'affiliation bancaire ne fait pas qu'une banque pourquoi se contenter d'une banque alors qu'elles sont plusieurs à le faire je pense que cette personne là tout simplement elle a eu du mal à connaître quelles étaient les banques qui offraient peu de frais qui offraient des bonnes primes etc vous grâce à cette formation comme quoi avec ce qu'on a vu en ce qui est numéro 2 vous savez déjà j'ai déjà sélectionné les banques et je vous ai évité d'une mauvaise banque dans lesquelles je ne vous recommande pas à dire et donc vous allez éviter cette erreur là parce que lui il a créé son projet Boursorama il n'a pas voulu se contenter de ça donc il a été plus loin c'est à dire que son année elle aurait pu gagner jusqu'à 500 euros en parrainant et elle ne s'est contenté que de la prime de tout maintenant et qui a récupéré les deux prix et bien moi c'est une manière très intelligemment et une manière très intelligemment c'est pas de se contenter qu'une autre banque de l'affaires un autre deuxième exemple d'attraction et qui dit bonjour je suis déjà chez Boursorama depuis 5 ans maintenant je ne se prétendue à la rencontre chez Iloban chez Portineo et chez Ninja est-ce que tu auras un code de parrainage merci en gros voilà j'ai environ 300 euros à faire gagner je viens d'envoyer tes liens d'accord je ne vais pas envoyer tes liens dernier exemple de marketing d'attraction c'est un audio que j'ai offert à l'actif c'est un audio sur Instagram pareil comme la vidéo dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé correctement la vidéo sur la fiche voilà essayez de répondre le plus vite possible comme ça j'évite de lancer la vidéo sinon vous ne vous rendez rien alors je trouve la vidéo je vous la mets c'est parti enchanté moi c'est Julien t'as dit t'abonné à moi donc tu dois le savoir je ne sais pas comment te dire ok je fais un même mot déjà c'est parce que c'est plus simple et je préfère mais tu m'as motivé à me lancer moi qui t'ai décidé de ce domaine simplement voilà j'ai rien à dire de plus mais ça me ferait qu'il va t'en savoir plus si je peux te faire gagner de l'argent ensuite moi gagner de l'argent tu vois tu seras un peu comme mon mentor mais voilà hâte de parler avec toi de tout ça si tu as le temps alors j'étais surpris hop je vous remets les slides alors dans les commentaires goût parfait donc Noura qui dit on s'inscrit maintenant sur toutes les banques si vous voulez vous inscrire sur les banques encore une fois il y a mon agenda en ligne vous voulez pouvoir directement prendre rendez-vous on vous envoie le lien d'affiliation je ne peux faire ça une dernière fois dans les commentaires le lien de mon agenda hop il y a votre discussion donc le point commun pour tous ces exemples c'est que je ne connaissais pas ces personnes c'est vraiment le marketing d'affection qui a permis de mettre ça en place et c'est elles qui sont venues à moi déjà pleinement convaincues et donc ces exemples représentent près de 2000 euros de parrainage effectué c'est ça qui est puissant le marketing d'affection et ce qui est pour vous combiner le marketing d'affection et la fiation bancaire c'est ça qui est vraiment intéressant puisque en tant que fiel en tant que nouveau client avec les banques actuelles quand vous ouvrez vos 5 banques vous gagnez 420 euros mais combien vous gagnez en tant que parrain et bien actuellement en tant que parrain il y a 130 euros à gagner chez Boursorama 100 euros chez Lohan donc on a 230 110 chez Portuno donc on a 340 il y a 120 euros avec le rangement et il y a 30 euros avec lui c'est que si vous en tant que parrain vous trouvez une seule personne je vais bien faire les 5 une personne vous rapporte 486 euros donc finalement quand je vous dis qu'il est possible de faire 1000, 1500 2000 euros par mois et bien oui puisque si une personne rapporte 500 vous voulez faire 1000 euros par mois vous voulez 2 personnes par mois pareil vous voulez faire 1100 euros par mois vous voulez 3 personnes par mois vous voulez faire 2000 euros par mois vous voulez 4 personnes après donc c'est à la fois des objectifs qui sont réalisables parce qu'il y a pas vrai il y a 4,5 connu qui vous passez bien à chaque fois sauf que 4,5 connu ça va pouvoir apporter 2000 euros par mois donc l'objectif de 10 000 euros par an c'est pas quelque chose qu'une personne sur 100 va faire si vous travaillez et que vous mettez en place tout ça bien sûr que tout le monde est capable de faire 1000, 5000, 2000, 3000 c'est l'acquisition de pratique c'est que vous connaissez peut-être 1000 personnes en tout le lien entre vous abonner à Instagram vous vous abonner à Facebook etc alors que l'acquisition de pratique vous met en relation avec des millions de pensées vous pouvez cibler selon les intérêts vous pouvez cibler selon l'âge si vous êtes étudiant je vais dire bah ouais il y a des étudiants qui vont être chauds pour faire ça ou alors si vous avez 50, 55 ans il y a peut-être des gens dans mon cas de figure qui ont des enfants qui arrivent à l'université qui ont besoin d'argent voilà pour une fois c'est vous qui ciblez selon un peu votre profil vous pouvez cibler selon ou le genre c'est à dire que vous adressez des femmes ou des hommes vous cibler selon la localisation c'est à dire vous allez rester toujours du Nord comme moi parce que eh vous avez vu bien du chez Estique les Nordiques ne vous sommes pas d'une des meilleures c'est rien que vous ne faites pas euh je n'ai pas trop l'accent de l'or d'ailleurs j'ai pas trop l'accent de l'or j'ai pas trop l'accent de l'or j'ai pas trop l'accent de l'or donc voilà normalement et peut-être que voilà en parlant de localisation peut-être que vous allez cibler des gens du Sud ou alors c'est des gens de la piscine donc voilà peu importe vos idées c'est une préférence géographique dans tous les cas avec l'acquisition de trafic vous n'avez plus besoin de mettre la pression à vos proches proches puisque que vos proches démarrent au moment de leur affiliation bancaire c'est pas ça qui va faire le clair de mon revenu ce qui va faire le clair de mon revenu c'est d'attirer des inconnus qui vont passer par vos liens à l'affiliation et comment trouver ces inconnus là l'acquisition de trafic va vous mettre en relation face à ces personnes si on pourrait faire une métaphore pour réussir dans les banques en ligne disons que si on lancer un restaurant l'acquisition de trafic c'est de faire en sorte qu'il y ait la queue derrière le restaurant ok s'il y a personne qui ava la porte de votre restaurant on ne ferait pas d'argent c'est normal si vous avez la queue dans votre restaurant c'est une bonne première étape mais vous n'allez pas avoir la queue des gens qui sont intéressés s'ils arrivent dans le restaurant et qu'il n'y a pas de plat il ne faut pas manger il ne faut pas demander on va se dire bah c'est vide je repars chez moi je vais faire un manger là c'est pareil le marketing d'infraction c'est le menu c'est ça qui va faire que les gens une fois qu'ils sont sur place ils se disent bon ok ça a l'air cool je le fais donc maitriser le marketing d'infraction et l'acquisition de trafic c'est comme un restaurant qui m'utilise l'art d'amener des gens au restaurant et leur faire des bons petits plats donc pour rappel tout ce que j'ai expliqué ce soir c'est ça qui a permis de faire 22 700 euros en 2019 c'est ça qui m'a permis de faire plus de 10 000 euros en un espace de 4 mois avec les banques en ligne c'est ça qui m'a permis de faire un mois repars à 6 700 euros c'est ça qui fait que je nise de faire plus de 7 000 euros ce mois-ci avec l'affiliation bancaire c'est aussi ça qui fait que j'ai des milliers d'abonnés sur Instagram parce que j'ai mis en place cette acquisition de trafic et je n'ai pas commencé les banques en ligne avec mes abonnés j'ai commencé j'avais quelques centaines d'abonnés et j'ai mis en place des stratégies qui m'ont fait connaître qui m'ont fait grandir tout ça de manière organique donc question pour le chat ça changerait quoi dans votre vie qui essaie de souple que vous aimez de faire 10 000 euros par an avec cette activité justement voilà là je vous ai montré qu'il était possible de faire de l'argent avec cette propriété et ça c'est cool mais concrètement à quoi ça vous sert pourquoi vous êtes là je veux dire cet argent là en quoi il va vous être béni est-ce que vous avez besoin de 10 000 euros pour voyager est-ce que vous avez besoin de 10 000 euros pour faire plaisir à votre enfant ou investir concrètement si vous savez précisément comment faire 10 000 euros chaque année avec les banques en ligne en quoi je vais réussir à changer votre vie si vous m'attendez à commenter encore une fois pour toutes les questions j'y répondrai à la fin du live ne vous en faites pas je vois qu'il y a encore des rendez-vous sans plus dans la jambe en ligne alors alors donc Thiago dit ça changerait tout Valem dit ça changerait ma vie donc Rachid avec 10 000 euros il est vrai voyager Valem dit pour acheter des jeux vidéo wow 10 000 euros de jeux vidéo c'est un sacré lit voyager investir pour remplacer pour Benjamin j'aurai envie d'avoir 20 euros l'année prochaine c'est une logique qui vous arrive pour payer le loyer de ma fille étudiante l'université familiale de côté investir j'ai besoin de faire un apport pour investir voyager je vais créer une entreprise plusieurs choses déjà plus de métro que de nouveau donc Christophe souhaite sortir de l'art 13 du coup se lancer à temps plein aider mon fils handicapé comme dit Nathalie c'est très noble de papa pour pouvoir aider ma famille rembourser mes dettes pour Kéline pour Aurélie ne plus être dans le rouge à la fin du mois ou me sauver la vie carrément on aura dit mettre des projets en action pour Thiago acheter une moto pour Rami faire des voyages pour Diego investir acheter des cadeaux à la mère pour Franème investir investir je ne suis pas investi en entreprise Erden dit je suis chaud patate qui est vraiment pour contenu tu penses que je peux atteindre 3 000 euros par mois étant donné que mon record est à 6 700 euros oui bien sûr il est possible d'atteindre 3 000 euros par mois mettre de l'argent de côté investir pouvoir d'achat de plus prendre la tête à la moitié du mois acheter une stratocaster rouge j'ai économisé je ne sais pas ce que c'est une stratocaster regarde c'est quoi peut-être en rapport avec ce que tu fais plusieurs projets pour Françoise me permettre d'investir et de faire des projets alors Erden ça ne sert à rien de poser plusieurs fois la question encore une fois comme j'étais sur répondre aux questions alors financer les projets perso pour William attendent quelques jours les entretiens pour et continuer pour investir dans des projets professionnels et les ma famille voyager le plus être dans le rouge sortir la mer de sa situation instable financièrement lui donnant la moitié de l'argent et l'autre moitié pour investir je ne sais pas encore pourquoi voilà vous avez énormément de réponses et merci à vous c'est peut-être pas forcément facile pour tout le monde de donner dans son coeur qu'est-ce qui nous motive à gagner de l'argent mais c'est important d'avoir savoir se structurer actuellement pour tous les cas je pense que là votre cerveau doit exploser tout le monde en voyant tout ce qu'on a vu ce soir c'est dire que voilà effectivement avec 10 ou 20 millions chaque année et bien on peut voyager on peut 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 on doit on peut on peut elles on peut várias on je ... 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